Patrick Sabatier avait besoin de révéler ce lourd secret de famille. Dans son livre, la lettre, qui sortira le 21 septembre 2022, aux éditions du Rocher, il raconte qu'il a découvert sur le tard qu'il avait un grand frère. En effet, sa mère lui a toujours caché qu'elle avait eu un autre enfant avant lui. Mais pas que, ce serait presque banal. Cela arrive dans des... Ce qui est étonnant, c'est la façon dont ce secret a été dévoilé, via une lettre, d'où le titre du livre. Une lettre bouleversante qu'une femme est venue me donner, a-t-il confié dans un premier temps, dans les colonnes de télémagazine, mardi 13 septembre 2022. Ceux qui liront le bouquin découvriront que l'histoire s'est révélée encore plus incroyable que ça. Mais motus, je révèle un secret de famille à tiroir, a-t-il encore raconté, tout en gardant le mystère. Dans son livre, il a décidé de changer les prénoms et de romancer sa vie à travers celle de sa maman, qu'il a décidé d'appeler Emma. Il a expliqué comment elle avait eu la force de vivre sans son premier enfant. Emma, ma mère était habituée au malheur, elle a été orpheline, trimballée des Italies en France et mariée trop tôt. Lorsque son ex-mari se défoule sur elle, elle n'a aucun repère. Quand on lui enlève son enfant, elle pense qu'elle ne mérite pas de le garder, a expliqué, avec beaucoup d'émotion, Patrick Sabatier. Patrick Sabatier fait une belle déclaration d'amour à sa femme avec ce livre. Le célèbre animateur veut aider les femmes qui peuvent se retrouver dans la même situation que sa maman. J'écris à l'histoire de ma mère pour que toutes les autres femmes ne se laissent pas maltraiter. Je dédie d'ailleurs la lettre à ma femme, Isabelle, que j'appelle Lisa. Sans elle, je n'aurais jamais écrit ce livre. Elle m'a tellement dit que ma vie était un roman, un jour, j'ai eu le déclic. Toujours dans le même entretien, Patrick Sabatier explique que c'est celui qui a permis à sa mère de retrouver son premier fils. Un moment riche en émotion. Quand je l'ai fait se rencontrer, je suis autant bouleversé que. Je vois cet homme qui ouvre la porte et lui dit bonjour maman. Ce moment appartient alors à ma mère. Entre les deux frères, les choses se sont faites de manière très simple. Ils se sont raconté leur vie et ont pris le temps de se connaître. Il était assez décontracté avec moi. On se guettait, on se... maman et lui ont eu le temps de se retrouver. Ils sont, hélas, morts à six mois d'intervalle, de la même maladie, a encore révélé l'animateur âgé de 70 ans. Aujourd'hui, il ignore s'il aurait eu le courage de raconter son histoire si son frère et sa mère étaient encore de ce monde. Il aurait été gêné de leur faire lire et aurait eu beaucoup d'appréhenses. Seulement, il voulait leur rendre hommage. Sous-titrage ST' 501